Mon enfant a constamment mal au ventre, en tout cas il souffre de maux de ventre. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour le soulager et quelles sont les causes de ces problématiques de maux de ventre ? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Beguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des accompagnements ou à travers des programmes en ligne. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui je voulais aborder un thème qui me tord un peu le ventre, qui me fait mal, qui me tord un peu les tripes comme on dit. Parce qu'il n'y a pas très longtemps en fait, j'avais une amie qui me racontait que son enfant souffrait vraiment de maux de ventre au point d'être plié en deux, de ne plus pouvoir aller à l'école ou alors que parfois en fait il faisait des activités avec d'autres enfants et il venait la voir pour lui dire qu'en fait il avait vraiment trop mal au ventre et qu'il fallait rentrer à la maison. Et quand elle m'a raconté ça, ça m'a vraiment fait vraiment mal au cœur. En fait quand on parle des enfants et des maux de ventre et des problématiques de peau, c'est un sujet qui me fait mal au cœur. Parce que je me dis que ce n'est pas possible de laisser des enfants dans ce type de condition, avec ce type de symptômes. Et du coup je voulais vous partager des conseils que j'ai pu donner à cette maman, à cette amie. Mais également aussi des enfants et des nourrissons que j'ai eu en consultation et déjà atteints de rectocolite hémorragique. Et ça c'est quelque chose qui est pour moi juste intolérable. Donc je tenais vraiment dans cette vidéo à vous partager un maximum de conseils. La première cause qu'on va retrouver beaucoup dans les maux de ventre chroniques chez les enfants, c'est déjà le grignotage. Première chose, souvent un enfant quand vous avez un peu le dos tourné, vous n'êtes pas toujours derrière lui, et bien il va facilement partager déjà la récréation un goûter à 10 heures. Même si vous n'en donnez pas, et bien souvent des fois à l'école ils peuvent en donner, ou comme si vous le faites garder, ou alors ils vont partager avec des copains, des chewing-gums, des bonbons, des choses comme ça, que des parents peuvent leur donner. Donc ça, ça va relancer ce qu'on appelle le métabolisme de digestion. Et quand vous avez déjà donné un petit déjeuner à votre enfant à 7h, 7h30, 8h, et bien il va stopper brutalement la première digestion qui est en cours, et interrompre ce qu'on appelle le complexe moteur migrant, qui participe en fait au nettoyage de l'intestin et du système digestif. Derrière, il va se passer des maux de ventre, une pullulation bactérienne, et en plus de ça un effondrement, en tout cas un système immunitaire qui fonctionne un petit peu moindre, et une vitalité qui peut aussi être baissée en tout cas. Donc première chose, évitez de leur donner des collations à 10h, 10h30, et je sais que dans certaines écoles, ils vous imposent vraiment de donner une collation vers 10h, 10h30, essayez au maximum de parler avec les enseignants, et de leur dire que pour votre enfant, c'est juste pas possible. J'en ai beaucoup parlé dans l'atelier spécial justement mot de vente et troubles et raides chez les enfants, et j'avais des mamans qui me disaient, « Mais moi mon enfant en fait, on l'oblige à prendre une collation, sinon il ne peut pas aller à l'école, en fait c'est limite, je ne peux pas le déposer à l'école. » Essayez vraiment autant que possible d'avoir une discussion, une discussion avec les enseignants, avec la maîtresse ou le maître, pour au maximum protéger votre enfant par rapport à ce grignotage. Et je sais souvent on va se dire, « Non mais c'est pas parce que mon enfant il va manger à 10h30 que ça va lui provoquer des maux de vente. » Ben je peux vous assurer que si. Et faites le test pendant 2-3 semaines, pendant les périodes scolaires, où vous ne lui mettez pas de grignotage, vous allez voir déjà la différence. Évitez également qu'il ait accès facilement à la nourriture, notamment avant le repas du midi ou du soir. Souvent on a tendance, pour calmer la faim d'un enfant qui va pleurer ou qui va s'agiter, on va lui donner du pain, un peu de fromage, un peu de crudité, des oléagineux. Même si on pense bien faire, encore une fois, on n'est pas du tout dans le jugement. Mais malheureusement, encore une fois, si vous faites ça une heure, une demi-heure avant le repas, vous lancez déjà une première digestion. L'enfant, une fois passé à table, va stopper brutalement la digestion qui est en cours et on relance encore un processus enzymatique de digestion. Donc encore une fois, la digestion est plus difficile. Le complexe moteur migrant ne peut pas passer, ne peut pas nettoyer un petit peu le chantier qui est en cours. Et encore une fois, on impacte aussi l'immunité et la vitalité qui font le lit, le nid des bactéries au niveau des troubles ORL, mais aussi de tout ce qu'on peut rencontrer au niveau de l'eczéma, du psoriasis, chez les enfants, en tout cas des problématiques de peau. Deuxième chose aussi qu'on retrouve beaucoup chez les enfants, c'est le manque de protéines. Souvent, on a le discours où on nous dit, il ne faut pas qu'ils mangent trop de protéines, ce n'est pas bon pour leur santé, il ne faut vraiment leur faire des assiettes que de féculents et que de légumes. Sauf qu'en fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la protéine est nécessaire à leur croissance. Et quand ils sont enfants, ils ont besoin de cette protéine parce qu'ils sont en train de grandir, d'être en pleine croissance. Donc, ils ont vraiment besoin d'un apport protéique. Et donc, un enfant qui a tout le temps faim, qui réclame tout le temps, tout le temps à manger, eh bien, c'est peut-être aussi qu'il manque de protéines dans l'assiette. Donc, veillez à bien aussi regarder au niveau de la composition de l'assiette de votre enfant et de remettre, si besoin, un petit peu plus de protéines. Je sais que souvent, dans les discours, on ne va pas vous dire ça, on va vous dire souvent le contraire. Encore une fois, moi, je suis là pour vous dire aussi ce qui marche et ce que j'ai vu en consultation et ce que j'ai observé chez les enfants. Troisième chose également, eh bien, c'est des fois le trop plein de fibres. Souvent, chez les mamans, elles ont tellement peur, en fait, que l'enfant manque de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments qu'on va leur donner beaucoup, beaucoup de fibres. Alors, soit on a le cas où chez l'enfant, il ne veut absolument pas manger de légumes et donc, dans ces cas-là, on a plus une assiette de féculents et de protéines. Soit, au contraire, on a beaucoup, beaucoup de fibres, un peu de féculents et très peu de protéines. Malheureusement, on va entraîner des ballonnements, des maux de ventre et des choses, des fois, qui sont même incomprises par la médecine. On ne sait pas pourquoi l'enfant, il a tout le temps mal aux ventes, on ne sait pas pourquoi il a tout le temps, tout le temps, tout le temps de mal aux ventes alors qu'il mange comme les autres. Enfin, on a la sensation, en tout cas, qu'il mange comme les autres. Or, en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que ce trop plein de fibres, sur un système digestif qui n'est pas encore tout à fait mature, eh bien, on a les enzymes digestifs qui sont dépassés. Et si ces enzymes digestifs sont dépassés, on va arriver à des colites, à de la diarrhée, à de l'alternance-concipation-diarrhée chez l'enfant. À des maux de ventre, à des gonflements. Et aussi, on peut assister à ce que l'enfant n'ait plus du tout envie de manger. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus du tout à le faire manger, il n'a pas du tout envie de manger, il n'a pas faim. Et on va se casser la tête à lui trouver des combinaisons, etc., pour qu'il puisse manger. Je vous rappelle aussi que quand un enfant n'a pas faim, c'est soit que l'alimentation n'est pas digeste, et du coup, il est tout le temps en train de digérer, il a mal aux ventes, il ne peut plus manger, soit aussi parce qu'il est stressé et qu'il manque de contact aussi avec la nature, l'extérieur. Quatrième chose aussi qu'on voit beaucoup chez les enfants, c'est les assiettes de pâtes et de ketchup. Souvent, même au restaurant ou autre, la protéine, des fois, ils ont du mal à la manger, tout ce qui va être steak haché, etc. Mais par contre, tout ce qui va être pâtes, frites, tout ce qui est féculents, pommes de terre, ils en mangent énormément et c'est souvent avec du ketchup. Évitez autant que possible de leur donner déjà accès à des types de condiments comme le ketchup, des sauces sucrées, des boissons sucrées, puisqu'ils vont déjà avoir toute l'occasion plus tard de découvrir dans leur période d'adolescence ce type de produit. Donc autant que possible, en fait, il faut éduquer le palais de l'enfant pour pas qu'il soit attiré vers trop d'aliments sucrés. Je ne dis pas non plus qu'il faut les priver, bien au contraire, il faut leur donner accès de temps en temps, mais autant que possible, vous, dans votre alimentation et dans l'hygiène de vie que vous allez montrer à votre enfant, parce que l'enfant va beaucoup s'inspirer de vous, et si vous mangez beaucoup de pâtes avec du ketchup et du gruyère, il va faire exactement pareil étant plus âgé. Donc évitez tous ces plats-là, évitez de rajouter à chaque fois du gruyère, du ketchup pour que les pâtes passent mieux. Faites plutôt des purées de pommes de terre, des purées de pâtes à douce, variez autant que possible les plats pour qu'ils puissent aimer, découvrir et aussi l'éduquer au niveau du palais. Je vous rappelle que plus un enfant découvre jeune, plus on va éduquer ses sensations de saveur et de palais et moins on l'expose à des problématiques de digestion ultérieurement. J'ai eu le cas d'ailleurs d'une jeune adulte en consultation il n'y a pas très longtemps, qui m'expliquait que dans son enfance, le soir, c'était tout le temps des pâtes, gruyère et de la sauce tomate. Il n'y avait jamais un plat avec des légumes, des protéines, c'était tout le temps des pâtes avec gruyère et sauce tomate. Elle a grandi comme ça et aujourd'hui, elle a un terrain où elle fait tout le temps des mycoses à répétition, des cystites. Elle a un terrain avec du candida albican qui est très très présent parce qu'elle a manqué aussi d'apport. Et ce n'est pas le fait que, même si mon enfant n'a pas toujours des troubles digestifs à l'instant T, c'est surtout qu'on lui fabrique une feuille intestinale qui va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Et ce n'est pas pour culpabiliser, encore une fois, que je vous dis ça, c'est juste pour que vous ayez les clés et de vous dire « Ok, je vais peut-être faire un effort pour mon enfant, je vais peut-être faire différemment » parce qu'aussi, il y a beaucoup de mamans qui disent « Moi, je pensais bien faire et je pensais avoir une alimentation digeste pour mon enfant. » Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas forcément le cas. Donc, je vais commencer aussi à modifier l'assiette. Donc, encore une fois, on est vraiment dans la bienveillance, autant que possible de modifier l'assiette. Et puis, si votre enfant est résistant dans les légumes, vous dites « J'aimerais bien rajouter un peu de légumes, un peu de crudité, mais qu'il est en résistance. » Allez-y progressivement. Nous, c'est pareil, quand on n'aime pas quelque chose, on ne va pas forcément se forcer, on y va progressivement. Donc, pareil chez l'enfant, évitez de lui donner, de lui changer complètement drastiquement son assiette. Notamment, je pense aussi aux produits laitiers. Les produits laitiers, souvent, quand on essaye de changer, ils sont habitués au goût. Ils sont vraiment intelligents. Ils savent très bien que ce n'est pas du tout les mêmes choses. Donc, allez-y progressivement aussi dans le fait de changer les habitudes alimentaires. Évitez également tout ce qui va être boisson trop sucérée, boisson gazeuse. Encore une fois, tout ce qui est soda, les sirops, les grenadines, les choses comme ça. Même prise en dehors des repas, relance un processus enzymatique de digestion, relance une digestion et impacte considérablement le système digestif de l'enfant. Et, autre point également, si votre enfant digère mal et qu'il n'est déjà pas bien au niveau de son alimentation, il va falloir aussi travailler sur l'hygiène de stress. Parce que le stress participe grandement aux problématiques de digestion chez l'enfant. Surtout, un enfant qui va être un petit peu hypersensible, qui va être également aussi né en hiver, donc il n'aura pas été au même contact aussi au niveau des allergènes à acariens. Il va peut-être avoir un microbiote qui est un petit peu moindre. S'il a manqué d'allaitement aussi, s'il est né par voie basse, on s'expose à un microbiote qui est différent. Et donc, on va avoir un microbiote qui va être plus sensible aux problématiques de digestion. Donc, autant que possible, on équilibre l'assiette de l'enfant. On évite les grignotages. On évite de lui donner trop de produits transformés. Je sais que des fois, on est crevé et on n'a pas du tout envie de cuisiner. Autant que possible, on s'organise en amont. D'ailleurs, si ça vous intéresse pour tout ce qui est recettes, familias, etc., il y a un e-book qui est disponible dans la barre d'informations juste en dessous où vous avez plus d'une trentaine de recettes adaptables pour toute la famille et notamment pour les problématiques de digestion. Donc, ça s'adapte aussi aux enfants, aux adultes, aux personnes qui font du sport puisqu'il y a toute une reprique sur comment individualiser son alimentation en fonction des troubles digestifs mais aussi des objectifs. Et puis, un enfant qui a peut-être des troubles digestifs, c'est un enfant aussi qui manque peut-être de contact à la nature. Donc, allez vous aérer. Même si vous n'avez pas de chien, faites des balades. Allez lui faire prendre l'air. Allez au contact de la forêt qui vont aussi lui permettre de le ressourcer, de le vider. Et puis d'ailleurs, même en tant qu'adulte, on a juste besoin de s'observer quand on fait une balade en forêt ou en tout cas à l'extérieur. Mais on se sent nettement mieux. On se sent plus... On se sent déchargé. On se sent mieux. On se sent revigoré. On se sent... Souvent, on élimine aussi tout ce qui est un petit peu le négatif. Ça repart à la terre, etc. Ça nous nettoie en fait. Donc ça, on en a besoin. Et l'enfant aussi en a besoin. Et puis, il a besoin aussi de voir d'autres enfants pour s'épanouir. Donc, en tout cas, dans les principes de base qu'on a vus dans cette vidéo, faites des assiettes le plus simples possible, le plus digestes. Si vous avez du mal, si vous ne savez pas trop comment faire la liste de courses, si vous ne savez pas trop quel type de repas faire pour votre enfant, n'hésitez pas à aller consulter le e-book qui est dans la barre d'informations juste en dessous qui vous permettra aussi d'adapter tous les plats pour la famille. Si ça vous intéresse de creuser encore la partie au niveau alimentation de l'enfant, troubles ORL, mot de vente, quelles plantes, quels compléments et quelles assiettes faire, vous avez un atelier qui est dédié sur les problématiques de votre enfant. Je vous remets dans la barre d'informations si ça vous intéresse d'en savoir plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à avancer, aura pu vous donner des clés. Mais encore une fois, il n'y a rien qui est fatal. Ce n'est pas parce que votre enfant souffre de troubles digestifs aujourd'hui qu'il va en avoir toute sa vie. J'ai eu le cas d'un... Je voulais conclure dans cette vidéo par le cas d'un enfant qui m'a énormément touchée et bouleversée que j'ai eu en consultation avec la maman. Enfin, la consultation était pour le coup avec la maman puisque l'enfant n'avait que 5 ans. Il était atteint de troubles digestifs assez graves pour un enfant de 5 ans. Et ils avaient fait tout le monde. Les diététiciens, médecins, gastro-entérologues, tout le monde. Et cette dame, en fait, m'a connue via les vidéos YouTube et m'a contactée. Et quand elle m'a vraiment expliqué le parcours de son enfant, à 5 ans, je me suis dit, on est quand même déjà sur un parcours assez fou. On a revu ensemble l'alimentation. Il y avait beaucoup d'incompatibilité alimentaire, beaucoup d'inhibiteurs de digestion, des assiettes qui n'étaient pas digènes. Et elle y croyait très peu. Elle m'a dit clairement après la consultation, elle m'a dit, je vais faire ce que vous me dites. Elle m'a dit, vous savez, j'ai vu déjà tellement de monde. Elle a dit, j'ai cru que ça allait toujours fonctionner et que finalement, il n'y a jamais eu de résultat. Et je comprenais cette merveille. Parce que je me suis dit, mais moi, j'aurais été à sa place. Je me dirais encore un thérapeute que je consulte qui va encore me dire qu'il faut changer l'alimentation alors que ça fait déjà dix fois que je change tout et dix fois que je vois du monde et qu'il ne se passe rien. Et je lui ai dit, écoutez, testez. Et faites-moi un retour d'ici trois mois. Moi, j'aime bien toujours laisser passer trois mois parce que c'est ce qui permet aussi de voir l'impact de la partie alimentaire sur un corps. Je vous assure qu'il n'a pas fallu attendre trois mois. Il a fallu attendre trois semaines pour avoir déjà les premiers résultats sur l'enfant. Arrêt quasiment total de, elle m'a dit, 70% de ses symptômes. Deux mois après, elle m'écrivait pour me dire qu'il n'y avait plus aucun symptôme et qu'avec l'aide du gastron-thérologue, elle avait arrêté le traitement. C'est juste hallucinant. Moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment hallucinant les résultats qu'on peut avoir avec juste un réglage alimentaire. Et on pourrait éviter des traitements. On pourrait éviter aussi de la fatigue. On pourrait éviter, mais surtout, de vivre un enfer avec son ventre et de voir aussi son enfant être mal, mal en fait. Parce que quand on est mère, je n'imagine même pas la douleur qu'on peut avoir de voir son enfant mal et on serait prêt à faire tout et n'importe quoi pour qu'il ne souffre plus. Et moi, c'est pour ça que je n'ai pas d'enfant. Mais je sais déjà quand j'entends les histoires des mamans et même des fois quand j'entends, quand je suis avec d'autres enfants et j'entends qu'ils ont mal au ventre, ça me tord les tripes. Je ne suis pas bien. J'ai envie de faire une consultation sur place gratuitement aux parents pour leur dire, écoutez, je vais m'occuper de ça. Et puis, passe à l'action. Donc, c'est pour vous dire qu'il existe des choses à mettre en place, des choses qu'on peut faire pour soulager l'enfant. En tout cas, passe à l'action. Si vous avez envie d'aller plus loin, il y a les formations en ligne comme je vous ai dit dans cette vidéo. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes maman ou papa, parce qu'il y a aussi des papas qui s'intéressent beaucoup à l'alimentation de leurs enfants, ne désespérez pas si votre enfant a des troubles digestifs. Il y a peut-être des petites incompatibilités alimentaires, des petites choses que vous mettez, que vous pensez bien faire et qui ne sont peut-être pas bonnes pour l'enfant. Donc, en tout cas, pas de panique. Il y a toujours des choses à faire. Téléchargez également le e-book qui est gratuit dans la barre d'informations juste en dessous pour encore en savoir plus, encore plus creuser le sujet. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres parents qui auraient besoin d'entendre ce type de message. Prenez bien soin de vous. Rejoignez-moi sur les différentes plateformes Instagram, TikTok, Facebook pour encore plus de contenu au quotidien. Et surtout, prenez soin de vous et passez à l'action dans l'assiette de vos enfants. A très vite.